Le regard, le toucher, le portage, trois modalités vitales à propos du bébé. Alors, en fait, je vais dire quelque chose de tout simple. C'est que ce qui est assez incroyable, c'est que le bébé est vraiment préparé pour entrer dans un monde où il va traiter ces trois éléments en même temps. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il est prêt à regarder, à observer le monde qui est autour de lui, à sentir tout ce qui se passe au niveau tactile, et aussi à traiter toutes les informations qui lui viennent de son oreille interne au niveau vestibulaire. Puis ce qui est important, en fait, c'est qu'il vive des expériences qui lignent les trois ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a une chose que j'ai découverte qui me semblait assez étonnante, c'est qu'il y avait l'idée que, par exemple, il fallait des objets, il ne fallait pas trop mélanger les stimulations sensorielles, parce que sinon ça pouvait être surstimulant. Puis ça, je pense que c'est vraiment une idée très adultomorphe, comme on dit. C'est-à-dire que le bébé est préparé, lui, pour faire des coordinations multisensorielles, pour lier les sens entre eux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand il expérimente des sensations dans leur coordination. Donc à la fois regarder le bébé dans un moment de portage où on est en train de le bercer, dans un moment où on est en train de le caresser, c'est cette expérience-là multisensoriale qui, en fait, fait toute l'essence de ce dont a besoin le bébé. Il est prêt à ça. Et c'est vrai que, certainement, c'est quand il y a peut-être des difficultés de cohérence. C'est-à-dire, par exemple, peut-être une maman qui berce son bébé de manière un petit peu forte, mais qui n'arrive pas à le regarder parce qu'elle est occupée ailleurs. C'est peut-être dans ces moments-là qu'il y a quelque chose de surstimulant, on dit souvent de distimulant. C'est, en fait, finalement, quand le bébé n'arrive pas à aller chercher une expérience cohérente, multisensorielle, où il met les sens entre eux, parce qu'ils ont du sens entre eux, où il peut faire la différence entre son corps, son organisme, le corps de l'autre, là où il est touché, là où il touche. C'est peut-être quand il y a des petites perturbations, parce qu'on a une maman ou un papa préoccupés, on a des bras qui se crispent, on a des gestes un peu trop forts. C'est peut-être là que, pour le bébé, ça devient difficile. Mais qu'en tout cas, ce regard, ce portage, ce toucher, ce qui est intéressant pour le bébé, c'est qu'ils vivent ça ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada